Yo les gens, c'est KylianBuzzGaming Aujourd'hui les gens ont à faire une pâte un peu bizarre Solide Ou liquide Donc les gens A faire cette pâte Quand même à l'apparence solide Quand on voit Solide Ou bien liquide On sait pas trop Donc en fait cette pâte C'est une pâte liquide Mais avec des caractéristiques D'un objet solide Donc pour faire ça C'est très simple les ingrédients On aura besoin de maïzena Donc moi j'ai déjà mis Dans un bol De l'eau Avec du colorant alimentaire Que j'ai mis dedans Ca c'est juste pour faire de la couleur Du sopalin Qui restera là D'un marteau, ça c'est pour la fin On verra Donc commençons sans plus tarder Donc là j'ai déjà ma maïzena On va mettre Un petit peu D'eau Les proportions Il faut qu'elles restent raisonnables On va commencer un peu à mélanger Donc là bien sûr Je n'ai pas assez d'eau Il faut mettre l'eau doucement Au fur et à mesure Je vais tout mettre Même en fait Je pense que je vais faire Je n'ai pas mis assez d'eau Je vais en mettre un peu Je vais mettre un peu J'ai mis l'eau là-dedans On en a un peu beaucoup Je pense Je vais remettre le colorant Comme ça En même temps Vous verrez la préparation Une goutte Donc le colorant Ce n'est pas obligé C'est juste pour la couleur On peut remettre un tout petit peu Je pense Il faut vraiment faire attention A ne pas mettre trop d'eau S'il y en a un petit peu trop Ce n'est pas grave Il faut juste laisser sécher au soleil Donc là notre pâte Est prête C'est aussi simple que ça Là vous voyez bien que C'est compliqué quand même Pour la prendre On a clairement une pâte Solide Comme vous voyez Solide Mais Si je la laisse Sécher Bah c'est liquide C'est aussi fou que ça Donc maintenant Ce que je vais faire Je vais faire La petite expérience Avec le marteau On peut mélanger les deux Ce n'est pas grave Donc ça c'est une expérience Que toute la famille peut faire Qu'on peut faire chez soi Il n'y a besoin de rien De l'eau Ça tout le monde en a Près de la fécule de maïs On en trouve partout Après c'est peut-être un peu cher Et là Notre expérience Tout ça Est terminé Et pour vous montrer Ce qui se passe Je vais mettre Ma main comme ça Par contre c'est très lent On va venir On va venir A la petite expérience Mais j'ai pratiquement pas mal Mais j'ai pratiquement pas mal Et ça c'est Quelque chose de très bien Avec les fluides Non newtoniens C'est leur nom Si on peut dire un peu Quand même le nom de cette patte Ce serait oui ça On va la laisser Bien s'étaler Mais après C'est quand même facile à enlever Pour les mains Juste un petit coup slow Et puis voilà Donc Là c'est solide Vu que Donc Ce qui va se passer dans la patte C'est que Regardez Ce qui va se passer dans la patte C'est que Elle va se rétracter là Bah non Devenir liquide Mais à l'intérieur de la patte Ce qui se passe C'est que Il y a de l'eau Dans la fécule de maïs Et quand on va venir Toucher ça Tout doucement Bah là il y a Je pense que je peux rajouter Un tout petit peu d'eau En fait Quand je touche tout doucement En fait Mais c'est vraiment Là j'ai mis Pas d'acide d'eau Je vais remettre là-dedans Donc ce qui se passe à l'intérieur C'est que Quand on va venir Toucher Normalement Le liquide L'eau qui est à l'intérieur De la De la fécule Elle va Rester sur place Donc Ça va rester liquide Mais quand On va venir Taper fort Toute l'eau Va s'en aller d'un coup Donc C'est comme Taper dans du béton Ça sera rien Voilà Ça fait rien Je vais rajouter l'eau Du coup C'est impossible Donc avec ça On peut vraiment S'amuser C'est Bah c'est ouf Quand on fait comme ça C'est solide Mais quand on fait comme ça Bah c'est liquide J'espère que cette expérience Vous aura plu Et c'est là-dessus Qu'on va se quitter Allez Ciao Yo les gens C'est Kylian du Montage C'était juste pour vous dire Qu'après la vidéo La pâte a été beaucoup mieux Vu qu'on a remis un peu d'eau Donc remettez un peu d'eau Allez ciao Au revoir – Sous-titrage FR 2021